Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième partie des cartes réalisées avec le washi tape. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire, enfin je vais la faire avec vous, nous allons la faire ensemble. Donc je commence par prendre une base de cartes, toujours le même papier cardstock de chez Action. Donc là j'ai pris le papier blanc. Je plie ma base en deux, ce qui me donne une base de cartes de 10,5 sur 14,8. Voilà. Ensuite j'ai préparé un matage rouge, donc j'ai enlevé 5 mm, donc il fait 10 sur 14,3, que je viendrai donc coller ici sur ma base. Et j'ai préparé une autre base, donc le même papier que, donc toujours le papier cardstock de chez Action. J'ai préparé une base là sur laquelle nous allons réaliser une décoration. Donc cette base-ci fait 9,5 sur, que je ne me trompe pas, sur 13,8. 9,5 sur 13,8. Donc j'ai choisi 3 washi tape. Voilà. Cette fois-ci je vais partir dans le rouge et le noir. Alors, je vais faire comme à l'habitude. Je vais prendre mon washi et je vais en commencer par remplacer, remplacer une bande ici, à peau, voilà, sur le bas de la carte. Ensuite, je pars sur une bande rouge. Alors, très, très facile à réaliser, toujours, et très rapide aussi à réaliser. Quand on manque un petit peu de temps, vu que l'on a une petite carte à faire, c'est une carte qui est rapide à faire. Ensuite, je vais prendre une bande de mon washi noir, pour trancher un peu. Et je vais mettre une dernière bande, donc de celui-ci, à poids, à l'autre extrémité. Et pour le washi, ce sera tout. Voilà, je replie le surplus de mon washi à l'arrière. Voilà, voilà ce que j'ai pour le moment. Ensuite, j'ai fait une découpe, donc j'ai pris un daïs bordure. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Donc je vais vous montrer, donc c'est cette découpe-ci. Il y a encore des morceaux de papier et de ma découpe. Donc j'ai pris celui-ci, je l'ai découpé dans du papier noir. Je vais venir la coller ici, au-dessus de mon washi. Donc étant donné que j'ai des motifs, j'essaie bien entendu de centrer les motifs. Voilà, donc je vais mettre de la colle. Et je vais coller cette découpe. Vous prenez un daïs bordure. que vous avez dans votre atelier. Il fera très bien l'affaire. Voilà, donc je viens coller ceci au-dessus de mon washi en essayant de centrer les motifs. Voilà. 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 ou bien sûr la colle à déborder c'est pas grave je frotte un petit peu et la colle s'en va très facilement donc maintenant je viens découper le supplément de ma découpe je prends mon cutter je n'ai pas sorti mon matériel voilà je viens découper ce qui dépasse et voilà donc voici voici la décoration de ma carte je vais venir y mettre ici mon sentiment donc là j'ai décidé de faire une carte d'anniversaire donc je me suis enfin procuré des planches de tampons avec des joyeux anniversaires heureux anniversaire enfin dans tous les styles de police d'écriture donc comme je n'en avais pas je m'en suis procuré chez aliexpress pour tout vous avouer c'est là que j'ai acheté ma planche de tampons alors je regarde lequel je vais mettre je vais mettre celui ci je pense on y va pour celui ci donc je tente donne avec marie ma mère sa fille noire je vais essayer de tamponner au centre et c'est raté c'est raté c'est raté c'est raté bon j'ai essayé de donc j'ai je me suis bien replacé j'ai à peu près limité les dégâts donc ce que je vais faire c'est que je verrai repasse avec un petit stylo gel noir je cherche après mon stylo voilà j'ai mon stylo gel noir de chez action donc ce que je fais quand mon tamponnage n'est pas parfait je repasse tout simplement un petit peu avec mon stylo sur mon sentiment voilà on va dire que que ça va aller voilà donc maintenant il ne me reste plus qu'à coller à coller ceci sur sur ma carte ah oui avant j'avais prévu j'ai encore prévu de mettre un petit ruban donc j'ai choisi un ruban rouge donc là j'ai un ruban rouge qui est coordonné à à mon à mon washi je vais mettre un petit morceau de ruban et puis un petit donc j'ai préparé un nœud à l'avance donc là je vais mettre mon ruban ici comme ceci ici donc je vais mettre du double face pour pouvoir placer mon ruban voilà que je viens recoller à l'arrière ça me permettra de maintenir mon ruban à l'arrière voilà maintenant je place mon ruban alors j'essaye de le placer bien sûr à l'endroit et donc je viens couler l'arrière un petit morceau d'arrière de ma carte que je vais bien sûr couper ensuite voilà donc voilà maintenant j'ai placé mon petit nœud que je vais venir placer ici sur le côté comme ceci je viendrai le coller après je vais d'abord coller tous mes morceaux de papier donc je vais coller en 3D et c'est parti Voilà, je colle ceci. J'espère que vous vous amusez autant que moi à faire des cartes, je n'avais pas fait de série de cartes comme ceci, mais j'y prends goût, donc je place bien mon papier sur mon papier rouge afin d'avoir un bel encadrement, voilà, je vais venir également coller en 3 pieds, ici sur ma base de cartes. Je continue, je vais y mettre quelques petits strass et ma carte sera terminée. Et on passera à la deuxième carte. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et voilà, je vais venir mettre mon petit noeud ici sur le côté. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par mettre un petit morceau d'adhésif là où je vais couler mon noeud. Et après, je vais finir de le fixer avec le glossy accent. La désir, ça permettra mon noeud de ne pas bouger. Voilà, une petite goutte de glossy pour être sûr qu'il soit bien fixé. Et je colle mon noeud. Et voici ma carte qui est terminée. Voici ma première carte. Ensuite, pour la deuxième carte, j'ai prévu une base de cartes rouges. J'ai fait exactement la même dimension que la carte précédente. Donc, ma base de cartes fait 10,5 sur 14,8 quand elle est pliée en deux. Donc, mon papier fait 21 sur 14,8. Donc, je vais venir y faire un pli à 10,5. Là, je vais le faire avec mon plioire car le papier est plus difficile à plier. Il est un petit peu plus épais, il est plus difficile à plier à la main. Voilà, la base. Sur cette base, je vais venir coller un matage noir. Donc, il fait 5 mm de moins. Donc, il fait 10 sur 14,3. Ensuite, je me découpe également une base de papier. Donc là, j'ai pris le papier rouge. Donc ça, c'est la base que je vais décorer avec le Washi. Donc, elle fait 9,5 sur 13,8. 9,5 sur 13,8. Donc là, je vais prendre mon Washi à poids. Donc là, cette carte, je vais la tenir dans ce sens-ci. Donc, je vais venir y placer. Je vais prendre mon Washi ici à poids. Je vais venir y placer des bandes. Pas jusqu'au bord puisque, en bas, je mettrai du Washi dans l'autre sens. Et je laisse un petit intervalle. Donc, je laisse un petit millimètre entre chaque bande de Washi. Afin de voir le fond de ma carte. Le papier rouge. Et j'y vais comme ça, sur toute la hauteur de la carte. Donc, pas compliqué non plus. J'espère que je vais en avoir assez. Je pense que oui. J'espère qu'il y aura. J'espère qu'il y aura. Et voilà. Donc, ici, je vais venir coller. Je vais venir découper. Ce qui dépasse. Et pour le reste, j'en ai encore un petit peu là qui dépasse. Voilà. Et pour le reste, je vais venir le rabat. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure. À l'arrière de mon papier rouge. Voilà. Voilà. Ce que j'ai pour le moment. Ensuite, je reprends ce Washi. C'est ici. Je vais venir y mettre. Je vais venir y mettre une bande. Ici. Sur le bas. Comme ceci. Voilà. Et au-dessus, je vais venir y mettre une petite bande noire pour faire le contraste des couleurs. noir. Là, étant donné que j'ai mon Washi, on le voit un petit peu en travers. Donc, je vais chevaucher mon Washi noir sur là où les deux Washi se croisent. Voilà. Et voilà. Donc, je rabattre tout ceci à l'arrière. Et ma carte commence à prendre forme. Voilà. Donc, ensuite, j'ai fait une découpe. J'ai cherché dans les dailles. J'ai fait une découpe d'arbres. Après, vous pouvez faire une découpe de fleurs. Vous faites ce que vous souhaitez. Donc, ma découpe, elle se cache, elle est ici. Donc, je n'ai pas fini d'enlever les petits morceaux de papier qui sont accrochés. Je vais le faire. Voilà. Voilà. Ma découpe. Je vais venir la coller ici. Je vais venir la coller ici. Comme ceci. Ensuite, j'ai fait une deuxième découpe. Un petit rectangle festonné. Donc, là, c'est cette découpe. Elle vient de ce grand daille de chez Action. Donc, elle vient de cet ensemble de dailles ici. Donc, c'est celle-ci. Donc, je l'ai découpé dans le papier rouge. Et j'ai découpé avec mon massicot un morceau de papier blanc qui va pouvoir se mettre ici à l'intérieur de mon cadre. Donc, je vais commencer par coller ma découpe d'arbre. On va essayer de mettre un petit peu moins de colle. Voilà. Où je viens la coller. sur ma carte. Et voilà. Ensuite, je vais venir faire mon tamponnage ici dans mon rectangle blanc. Donc, là, je vais refaire une carte d'anniversaire. On est bien parti. On continue sur les cartes d'anniversaire. Donc, je vais en choisir un qui ne prend pas trop de place. Bon, celui-ci, j'aime bien. Il est fin. Ou un petit bon anniversaire. Bon, celui-ci. Ça va changer un petit peu. Donc, je vais essayer de ne pas rater cette fois-ci mon tamponnage. C'est bon. Voilà. Tout à fait discret. Une petite écriture fine. C'est parfait. Donc, ça, ça va venir se coller ici. Je vais peut-être y mettre une petite décoration de Washi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de Washi. Oui, que je vais couper. Je vais couper de biais. Je vais faire un petit rappel. Voilà. Voilà. Pour celui-ci, je vais en mettre un petit morceau de rouge. que je coupe à l'avance. Voilà. 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 Et je vais venir chevaucher avec un petit morceau de noir. que je viens donc ici mettre entre les deux. Alors, j'essaie de ne pas mettre sur mon sentiment. Et voilà. Je viens rabattre ça à l'arrière. Et voilà. Je vais venir coller ceci sur ma découpe rouge. Là, je vais coller ça avec la colle. Voilà. C'est parti. J'ai sorti mon pilote, j'ai des bandes dorées comme ça en pilote, je vais en mettre une petite bande ici en gros, j'ai des chutes qui vont très bien faire l'affaire, ce sont des décorations, donc c'est, comment dire, c'est adhésif. Voilà, je vais en mettre simplement un petit trait ici sur le haut. Et j'avais également une plaque de pilof avec des petites fleurs. Je vais en mettre une. Ici, voilà, une petite fleur. Voici mon petit cadre qui est décoré. Donc celui-ci, je vais le coller ici. Je vais venir le coller en 3D. Donc je prends une scotch 3D. Et puis, je vais le coller en 3D. Et puis, je vais le coller en 3D. Voilà. Voilà. Je vais venir décorer mon arbre. J'ai des petits stickers fleurs ici, que j'avais trouvé chez Action. Non, chez Noze. Non, non, je dis des bêtises. J'avais trouvé chez Noze à une époque. Donc, je vais en mettre quelques-unes dans l'arbre. Voilà. Voici une. Je vais mettre le rouge. Une par ici. Et encore une troisième. Je vais venir mettre par ici. Voilà. Ça me permet de décorer mon arbre. Ensuite, ici, je vais venir y remettre un petit liseré. Donc toujours avec mon pilote de doré. Donc ici, à la jointure des deux Washi. Et voilà. Je vais venir couler à l'arrière. Comme ça, ma découpe sera parfaite. Voilà. Donc, voici ce que j'obtiens pour le moment. Donc, pour la décoration, c'est terminé. Donc, je n'ai plus qu'à coller tout ceci sur mes bases. Donc là, je vais coller sur mon matage. Je vais coller en 3D également. Donc là, j'ai mon massico qui a fait des petites peluches. Alors, on y va. On colle ceci en 3D. Donc, ce Washi-là, les trois rouleaux dont je me sers aujourd'hui, viennent de chez Action. Bon, je les ai achetés il y a très longtemps. Je ne peux plus vous dire à quelle époque. Je n'ai pas noté. Et ensuite, je vais venir coller ça sur ma base de carte rouge. Et j'aurai ma carte qui est terminée. Regardez les deux rouleaux… voilà je viens coller en 3d également sur ma base de cartes et j'aurai donc terminé mes deux cartes surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir un petit pouce en l'air si ça un petit pouce bleu si si le coeur vous en dit et puis là abonnez vous abonnez si mes tutos vous plaît surtout ne vous gênez pas abonnez vous abonnez vous à ma chaîne pour les personnes qui n'auraient pas vu le tuto donc j'organise un petit concours donc pour pour mes 2000 abonnés donc si vous voulez y participer je vous en vous engage à aller aller voir ma vidéo je remettrai d'ailleurs en lien sur la vidéo donc voici ma carte voici ma deuxième carte d'anniversaire je vais débarrasser un peu mon bazar donc voici la deuxième que nous avons fait ensemble alors j'essaye de bien vous la mettre voilà et ça c'était la première voici les deux cartes que nous venons de faire ensemble donc j'espère qu'elles vous auront plu qu'elles vous donneront envie de les reproduire pour les envoyer à qui bon vous semble je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto et surtout scraper bien